C'est vrai que nous pouvons dire que la COUSIDEP a essayé de jouer pleinement son rôle de facilitateur dans ces incompréhensions qui ont existé entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, cette crise de confiance qui existe encore entre les gouvernants et les enseignants. Et donc, en quoi faisant ? Nous avons essayé d'accompagner du point de vue méthodologique les organisations d'enseignants pour construire des alternatives. Nous avons aussi pu bénéficier d'une écoute de qualité de la part de plusieurs membres du gouvernement. Ce qui nous a permis de faire un travail souterrain important. Parce que, comme on le sait, quand on parle de négociation, l'essentiel du travail se fait en offre. Donc, véritablement, nous avons pris langue avec les deux parties. Et nous devons évidemment nous satisfaire du fait que toutes les deux parties nous ont fait confiance, nous ont écouté. Et cela a abouti évidemment à un rapprochement qui a permis peut-être de contribuer au dénouement de cette crise. Qu'est-ce que nous avons fait d'autre ? Nous avons aussi, évidemment, en plus du travail méthodologique en termes d'accompagnement scientifique de certaines organisations syndicales, nous avons aussi eu à travailler sur un peu tout ce qui est lié à la mobilisation des organisations aussi communautaires. Parce que nous savons qu'il faudrait aujourd'hui faire comprendre au gouvernement comme aux enseignants que l'éducation doit demeurer une affaire de la communauté. Donc, par conséquent, les communautés devraient arrêter de se positionner en spectateur passif. Donc, voilà ce qui a justifié, évidemment, toute cette mobilisation qui a été faite en amont, déjà, dans nos régions. Parce que, pour le rappel, les antennes régionales de la COCIDEP ont mis en place des observatoires de la carte de l'éducation. Ça a été aussi des moments, des opportunités de pouvoir anticiper certaines questions. Donc, ça, nous l'avons fait. Donc, un travail important en souterrain qui a, je crois, été quand même bénéfique et que nous n'avons pas regretté. Maintenant, il faut dire qu'on a pu aussi travailler sur des leçons, parce que c'est essentiel dans une crise que l'on puisse transformer les difficultés en opportunités. Et donc, nous pensons qu'une des leçons, c'est que nous avons toute l'intelligence aujourd'hui pour éviter, chaque fois, de devoir être sous stress. Donc, nous avons pensé qu'il était important que ce bilan, comme on l'appelle, dans l'accompagnement, dans la facilitation, puisse être fait. Et donc, fondamentalement, nous pensons que nous devons avoir un dispositif anticipatoire de veille et d'alerte, un dispositif de dialogue, où le dialogue ne sera pas seulement une exception, mais où on ait la possibilité de nous rencontrer plus régulièrement et d'éviter qu'on ne se parle qu'à presse interposée. Si nous avons des autorités plus attentives, plus accessibles, nous pouvons évidemment faire en sorte que les contradictions puissent être réglées de manière responsable dans les instances qui sont dédiées. Donc, voilà ce qui fait évidemment que toute cette contribution a permis, évidemment, à travailler à ce que la crise puisse être bien maîtrisée. Alors, je pense aussi que nous avons fortement insisté sur, nous, le sens de notre engagement dans la facilitation, parce que, vous le savez, nous avons plusieurs programmes que nous sommes obligés, nous, d'arrêter chaque fois qu'il y a crise. Et donc, nous avons intérêt à ce que le système éducatif soit pacifié. Mais ensuite, nous avons aussi un autre intérêt, parce que, simplement, nous considérons qu'il y a des questions à fort enjeu qu'il nous faut avoir le temps d'adresser. Malheureusement, chaque fois qu'il y a des turbulences, nous sommes sur des questions d'ordre matériel. Nous considérons aujourd'hui que la question de l'environnement des enseignements d'apprentissage devrait être adressée. On vient délire des maires, donc, les élus locaux, avec les élections territoriales. C'est l'occasion de nous lancer un appel pour que, comme on appelle, des réserves foncières puissent être prévues pour nos écoles. Ça, c'est allié à la place de la cantinisation que nous avons constatée. Les députés, nous allons aussi vers les élections législatives. Nous considérons aussi que les différentes coalitions de partis devraient s'engager de manière très claire et très nette sur leur offre en matière d'éducation et de formation, parce que nous pouvons tous convenir qu'on ne peut absolument pas bâtir un pays sans avoir un système éducatif suffisamment fort, suffisamment robuste, suffisamment apaisé, mais aussi un système éducatif qui réponde aux besoins des communautés et qui arrive évidemment à bâtir des Sénégalais capables de construire le Sénégal comme nous voulons. Donc, nous pensons que ça, c'est un élément essentiel et il faudrait évidemment que cela ait de la place dans les débats et dans les échanges. L'intérêt aussi, c'est, nous l'avons dit, il y a un débat très juste autour des curriculats, ce que nous enseignons aux élèves, autour des offres éducatives, en termes de diversification, pour mieux valoriser toutes les offres, que ce soit les DARA, les ateliers, les écoles de formation. Donc, ça, nous pensons qu'il est important qu'on ait aussi du temps pour échanger sur ces aspects-là. Le numérique qui s'impose à tous les pays, qui s'est révélé être une perspective qu'on ne saurait ignorer avec la COVID, d'ailleurs. Donc, nous pensons aujourd'hui que tout ça, c'est des problématiques qu'il nous faut adresser si nous voulons avoir un système éducatif résilient. Mais la dotation aussi en intrant. Vous le savez, nous manquons d'enseignants. Aujourd'hui, nous en avons 111 000. Et nous, la dernière étude qu'on avait menée avait révélé qu'il y avait un déficit de 45 000 enseignants. Nous devons avoir, évidemment, un dispositif anticipatoire bien planifié qui nous permette de pouvoir réserver ces gaps. La question des abris provisoires, nous ne disons pas, on n'a jamais dit non aux abris provisoires, mais nous considérons aujourd'hui qu'un abri provisoire doit avoir une durée de vie raisonnable. Deux ans, deux ans et demi, c'est correct. Donc, quels dispositifs qui nous permettent de pouvoir les remplacer progressivement dans un rythme soutenable, ça, pour nous, c'est aussi essentiel. Le retour des classes complexes, que ce soit double flux, nous avons noté des classes qui ont été gelées. Donc, tout cela montre, évidemment, qu'il y a des besoins en support. Donc, ces besoins, ces différents déficits-là devraient être adressés. Et pour le faire, nous devons tous y réfléchir individuellement, donc par organisation, mais avoir aussi le temps d'interagir et de mutualiser nos réflexions pour trouver des solutions collectives, donc des réponses collectives à ces problématiques qui ont été soulevées. Voilà donc ce qui fait que nous pensons aujourd'hui que nous devons tous avoir un intérêt à ce que le step éducatif soit apaisé. Nous espérons qu'avec ce protocole qui vient d'être acté, et après que les divergences aient été levées, il est essentiel maintenant que ce protocole soit correctement mis en œuvre. Et ceci nous permettrait, évidemment, de nous engager sur d'autres réflexions plus profondes, d'autres réflexions qui aillent dans le sens de renforcer la mission de l'éducation, de la formation dans notre cher pays, le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada